Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, ça y va d'un chino, tu es né né. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'autre chose. Je voudrais parler de ce que nous sommes en réalité. Il y a une réforme, 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 le développement d'un pays dépend de ses habitants. Ça dépend de nous, ça dépend de ce que nous voulons, ça dépend de comment nous voulons organiser notre réplique. Messieurs et dames, la pauvreté, le sous-développement sont des préoccupations. C'est-à-dire la fatalité, c'est-à-dire la malédiction, c'est-à-dire la préoccupation. La pauvreté est une question, le sous-développement est une question, la corruption est une question. Mais la réponse appartient au cerveau dans un pays. Ce sont les habitants d'un pays, les citoyens d'un pays qui, de façon collective, organisent une intelligence collective. Ça veut dire une façon de faire commune des règles et de problèmes communs. Le problème qui se pose dans un pays doit être résolu dans ce pays-là. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont accepté d'abandonner les loisirs et les plaisirs pour se concentrer dans la discipline de l'exercice de cerveau, pour réfléchir et apporter des réponses aux solutions de la population. On se dit, comment nous n'arrivons pas à relier le Congo par la voie routière et par la voie ferroviaire ? C'est des questions, ce ne sont pas des fatalités. Comment nous allons le faire ? Et en ce moment-là, le pays a organisé la réplique. De façon, en termes de principe, nous avons l'IBTP. A l'IBTP, nous formons des ingénieurs, il y a chaussées. A l'IBTP, nous formons des grands esprits pour répondre aux questions, il y a des questions, il y a des bâtiments. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de problème de route aujourd'hui, puisque vous avez déjà une université, un institut supérieur, qui vous produit ces cadres-là. Il y a des cadres, il y a des cadres, il y a des canissas, il y a des cadres, 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 il y a des cadres. Il y a des cadres, il y a des cadres, il y a des cadres. Et ça, ce sont ces gens-là que nous devons appeler. Donc, vous allez voir qu'à un moment donné, on a un problème. Nous avons aussi la possibilité ou les pistes et des solutions. Il nous restera le moyen, puisque ces ingénieurs auront besoin de moyens. Est-ce que nous manquons de moyens ? Nous ne pouvons pas manquer le moyen, parce que nous avons un pays, des terres assez riches. Il suffit pour nous d'organiser encore une réplique économique, une réplique en termes de production, pour avoir une masse importante en termes d'argent, financer des grands travaux qui vont déjà créer de l'emploi, qui vont créer la richesse, qui vont équilibrer les choses, qui vont créer une autre couche dans la population, je veux dire la classe intermédiaire. Et on aura résolu, pour un problème encore, on aura résolu plusieurs autres problèmes. Mais malheureusement, nous n'allons pas dans cette direction-là. Nous allons ailleurs. Vous allez voir qu'on a des problèmes de route. C'est le Japon qui vient nous aider. On a un problème de route. C'est la Chine qui vient nous aider. Quand le Japon a eu des problèmes de route, qui était venu aider le Japon ? Le Japon avait été aidé par l'intelligence des autres, mais leur propre capitaux, leur propre financement. Le problème n'est même pas l'origine des financements. Ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est l'origine de votre réflexion. Comment est-ce que vous réfléchissez de la situation ? Si vous pensez qu'il y a la COP et qu'il y a partout, il y a des agriculteurs. Et si ce sont les agriculteurs, les aventuriers, c'est très compliqué. Il faut donner la route aux initiés. Il faut donner la gestion de la ville en termes d'habitat aux urbanistes ou aux urbanologues. Il y a des médecins de la ville. Il y a des fistons, il y a des langues, il y a des tas de gens qui disent « Ah, la ville n'est pas ça. » Ils ont des enclavers, il faut le désenclaver. Quel est le plan ? Il y a des enclavements dans le bouc. Il faut peut-être désorienter. Il faut orienter. Et c'est eux qui voient la question. Et après avoir vu, étudié la question, ils apportent aux politiques maintenant. Bon, chers politiques, voici les résolutions de notre réflexion. Et voilà que le pays fait développer. Parce qu'on a associé les intelligences dispersées dans le secteur et on règle le problème. La corruption dans ce pays est un problème. Il faut le résoudre. C'est une question. Il faut répondre. Et on répond, la question de la corruption, on répond à trois volets. Le premier volet, c'est le volet de l'éducation. C'est entre 0 et 15 ans. Il y a une classe pour lutter contre la corruption. Il y a une classe pour lutter contre la corruption. Parce que nous, nous devons éduquer à nos enfants gagner propre, vivre honnêtement. Il faut apprendre ça aux enfants. Que voler, ce n'est pas seulement mauvais, mais voler est criminel. Nous devons, nous, déjà apprendre à nos enfants la droiture. Ce sont des choses qu'on devrait apprendre déjà au niveau de l'école. Le sens de l'honneur et le sens de la parole. Si on veut avoir des citoyens honnêtes, c'est au niveau de l'école qu'on commence. C'est la formation là-bas. L'éducation, c'est la solution par excellence contre la corruption. Éduquez vos enfants à ne pas vivre dans la corruption. Éduquez vos enfants à être des agents de la vérité. Parce que si vous commencez à éduquer vos enfants à l'école primaire, les enfants vont venir dire à l'école « Non, papa a acheté une Jeep de 50 000 dollars. Non, papa a acheté une maison en verse. Non, papa a offert à maman un collier de 4 000, 7 000 dollars. Et au niveau de l'école, on saura. Puisqu'on va mettre un mécanisme pour permettre à l'école de détecter s'il y a des problèmes dans la famille. De la même manière que les autres ont fait pour comprendre si papa est violent ou maman est violent au niveau de l'école, pour qu'il m'a foutu dans la parquet, pour qu'il m'appelle sa institution au bazar approprié. De la même manière, nous pouvons travailler avec les enfants. C'est une question tout simplement de leadership, d'organisation pour résoudre le problème. Donc, d'un côté, l'éducation est un problème important. Disons, c'est une solution, c'est une panacée. De l'autre côté, vous avez, après la sanction, vous avez les traitements. Il faut mettre les agents dans les conditions de ne pas être tentés à voler. Il n'est pas possible de payer 3 000 dollars à un magistrat si vous savez que ces magistrats-là sont dans le but, pardon, ces magistrats-là, dans son service, dans son travail, arrêteront des gens qui auront volé 15 millions de dollars, 20 millions de dollars. On ne met pas un magistrat dans ces conditions. Si le magistrat qui vous donne le pouvoir d'arrestation gagne peu, que les potentiels voleurs, ce magistrat-là, vous le mettez dans des conditions d'être corrompu. Parce que, regardez, magistrat a 1 000 dollars. Vous pensez que celui qui a volé 200 000 dollars, qu'est-ce qu'il aura à perdre de donner 50 000 dollars pour sa liberté ? Il perdra 50 000 balles. Alors, dites-moi, le 50 000 balles dans la tête de celui qui n'a jamais vu 1 000 dollars, qui n'a jamais vu 2 000 dollars, vous lui mettez dans quelles conditions ? N'oubliez pas, Cicéron, Cicéron que tout le monde connaît. N'oubliez pas que Saint Thomas d'Aquin, n'oubliez pas que Blaise Pascal, Saint-Exupéry, tous ces gens ont dit la même chose. Je vais paraphraser, le ventre affamé n'a point d'oreille. De façon plus spécifique, Cicéron disait, ne demandez pas à celui qui a faim de réfléchir. Saint-Exupéry, de façon plus pratique, a dit, « Le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. » Je crois que c'est ça, c'est même Blaise Pascal qui a dit ces choses-là. Et beaucoup de gens ont dit la même chose pour la plupart des cas. Vous ne pouvez pas penser que les gens se comportent bien s'ils sont mal traités, s'ils ne sont pas bien traités. Et Saint Thomas d'Aquin, voilà, c'est plutôt Saint Thomas d'Aquin qui a dit ça. « Le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. » Cézéron disait même qu'il y a des hommes qui sont... Non, non, ça c'est « Duc de Ruchefoucold. » Il dit « Il y a des hommes qui sont tellement bien, il leur manque juste un peu d'argent. Il leur manque juste un peu de moyens pour qu'ils soient honnêtes. » « Duc de Ruchefoucold. » Je crois humblement, je crois pertinemment que si vous donnez les gens des... Si vous les mettez dans des bonnes conditions, vous saurez les sanctionner. Et votre sanction sera normale. Mais si vous mettez les gens dans des très mauvaises conditions et vous voulez les sanctionner quand même, ça sera de l'arbitraire. Il faut mettre les gens dans des conditions pour qu'ils ne soient pas dans la conduite, ils ne soient pas dans la conduite. Et la dernière, c'est la sanction maintenant. Nous devons sanctionner rigoureusement et avec fermeté tous ceux à qui on a donné un peu plus. On va vous donner un peu plus de pouvoir, on va vous mesurer en fonction de ce qu'on vous a donné. On vous donne un peu plus d'argent, on va vous sanctionner en fonction de ce qu'on vous a donné. Et ça, c'est véritablement pour lutter contre la corruption. Une fois que nous avons mis ces choses-là, vous allez voir que Maram Béhistat et Rosalassou m'a bêté. Mais malheureusement, Maram Béhistat, lorsque vous êtes observateur, lorsque vous êtes... Non, il n'y a pas d'observateur pour les observateurs. C'est ça notre plus grand problème. Les contrôleurs ne sont pas contrôlés. Alors, comment voulez-vous que les contrôleurs ne soient pas contrôlés ? Il faut contrôler les contrôleurs. Mais chez nous, les contrôleurs, on ne le contrôle pas. Quand on dit qu'on veut auditer les contrôleurs, il est fâché. Il n'aime pas qu'on le contrôle. Mais comment toi, tu contrôles les gens et tu ne veux pas qu'on te contrôle ? C'est ça notre problème. Il faut mettre des mécanismes pour empêcher à des gens de se soustraire de la rigueur de la loi. Il faut le mettre. Il faut le mettre. Il faut que dans les dispositions de choses que le pouvoir arrête le pouvoir. le pouvoir. Ils connaissent. Et les grands auteurs de Lumières ont dit la même chose. Il faut dans les dispositions de choses que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Robespierre, tous ces gens qui ont conçu la révolution, tous ces gens qui ont conçu même le Bambou, le Bambou, le Bambou. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont écrit. Et c'est important de lire ces gens-là. Le contrat social de Rousseau, par exemple. Il vous parle de liens fondamentalement sur la rédivabilité. Il y en a tellement qui ont écrit sur les questions des gouvernances au Tanguy et puis au Comprendre. Au Tanguy et puis au Comprendre. Donc moi, je crois qu'à un moment donné, il est à nous de résoudre ce problème-là si nous voulons. La pauvreté est une question. Et la pauvreté va répondre à la question à la pauvreté et à la production. Il n'y a pas une autre alternative. Vous voulez lutter contre la pauvreté? Produisez. Produisez chez vous. Et vous, vous avez 80% de la terre arabe. Vous avez une terre fertile mais il y a une terre fertile. Il y a une terre fertile et il y a une terre fertile. Ça veut dire que la pauvreté est une sorte de blasphème. Le Congolais, la pauvreté des Congolais est une insulte à Dieu. C'est une ingratitude, c'est une irreconnaissance. Vous ne pouvez pas pleurer. Le problème, il y a une question mais il n'y a pas de réponse appropriée. Parce que ceux-là qui tentent de répondre répondent mal. La question, elle est belle et bien. La pauvreté. Et rassurez-vous que la pauvreté n'est pas naturelle. La pauvreté, c'est un dysfonctionnement de ressources. Et elle a une conséquence si il y a une mauvaise gouvernance. La pauvreté n'est pas une question naturelle. La pauvreté, Dieu ne la connaît pas. Dieu ne connaît pas la pauvreté. Puisque vous ne pouvez pas dire que vous êtes pauvre. Si vous dites que vous êtes pauvre, vous citez des pays comme les Émirats. C'est un pays désertique. Comment eux ne sont pas pauvres ? Si vous dites que vous êtes pauvre, vous citez des pays comme l'Israël. c'est un pays pratiquement sur le désert. Mais ils produisent. Aujourd'hui, c'est une référence d'agriculture. Comment un pays dans le désert peut produire les tomates ? Comment ? Comment un pays dans le désert ne va produire les pices ? Comment un pays désertique ne va pas prendre maité ? Un pays comme la Namibie. La Namibie, c'est un pays désertique. Il y a une bonne partie du désert. Mais moi, il y a un pays désertique. En fait, rarement. Mais comment ce pays-là on fait ? Or, nous sommes entourés dans la cour d'eau. Nous n'avons aucune partie à désert dans la Namibie. Toutes nos terres sont finalement fertiles. Vous avez jusqu'à avoir le nobiome. Est-ce que il y a un pays dans le Congo qui a explosé les tableaux de Mendeleïve ? On a explosé les tableaux de Mendeleïve. Il y a de ces minéraux qui ne se retrouvent pas dans les tableaux de Mendeleïve. Au début, il y a un pays dans le français tableau périodique. Mon agnès dans la classe a dit tableau périodique. Tous les éléments à tableau périodique sont dans le Congo. Mais rassurez-vous que tous les éléments sont dans le Congo et un tableau périodique. Il n'y aura pas assez de place pour les mettre dans le tableau périodique. Alors expliquez-moi à partir de quel moment vous souffrez. À partir de quel moment vous manquez à manger. Vous manquez à manger parce qu'il y a eu un dysfonctionnement. Tout simplement parce qu'il y a eu une mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance est le fait de la gestion des opportunistes se retrouver dans le sommet. Il a dit que c'est la politique et la globalité pour nous permettre de s'en sortir. C'est ça qui crée la mauvaise gouvernance qui crée finalement la pauvreté. Or, si la pauvreté est une question, la réponse à la pauvreté c'est la production. Mais non, il faut produire. Produire quoi ? Quand ? Comment ? Où ? Pour qui ? C'est des questions et il faut que vous répondez, on ne peut produire que lorsqu'on a maîtrisé l'intelligence de la production. L'intelligence de la production est une question qui 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 est une question associée à ces gens-là à la réflexion. Nous voulons produire. Nous avons quatre blocs linguistiques et notre pays peut être divisé par quatre. Ça veut dire le côté lingalophone, là je parle du côté du nord côté à sud côté à est côté à ouest comment faire que est-ce qu'on a ouest facilement ou est-ce qu'on a nord qu'on a sud facilement ou est-ce qu'on a nord facilement comment on fait ? Comment on va organiser ça ? C'est possible que c'est possible que c'est qu'on a mais on vit dans un pays où nos enfants il y en a qui n'ont jamais mangé du chocolat alors que nous avons le cacao. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Il y a un chocolat et il y a un chocolat et il y a un chocolat et il y a un biscuit et il y a un chocolat mais comment nos enfants vont manquer le chocolat alors que nous nous avons le chocolat ? Nous avons le cacao en grande quantité. Notre réserve de cacao dépasse de très loin la réserve de la Côte d'Ivoire. Comment nous manquons le cacao ? Je ne comprends absolument rien. Comment nous nos enfants ne peuvent pas manger du chocolat ? Et ça, possibilité. Comment vous expliquez que alors que nous avons le maïs que nous pouvons produire en quantité industrielle ? Nous, on est même en mesure pardon, nous sommes en mesure de faire une école publique mieux sur l'État quand il est en train de faire la gratuite. On est en mesure de le faire. Nous sommes en mesure que nous avons une école avant la classe qui est en train de faire une doctorate. Il est possible que nous avons une école avant la classe qui est en train de faire une doctorate. Nous avons une école Parce que nous avons des choses, ça dit que nous avons des émissions. Mais le problème nous a mis organisation et j'en parle après. Donc la pauvreté est une question et la réponse à la pauvreté c'est la production. Mais maintenant la production pour avoir la production il faut développer une autre intelligence ce qu'on appelle la culture du travail. Nous, nous n'avons pas la culture du travail. Le Congolais ne travaille pas beaucoup. Et ceux qui travaillent travaillent mal. Le problème du travail ce n'est pas le muscle. Même la Bible dit le travail de l'insensé le fatigue. Le travail à muscle c'est cela. Nous continuons à scolariser nos enfants à apprendre nos enfants nabakbisala intelligence artificielle les robots dans 20 ans. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Comment nous pouvons accepter que nos enfants continuent à faire l'ISTA ? Brossez à l'ISTA pour la ligne. Dans 20 ans dans 30 ans tout ce qu'est l'ISTA en train de former est comme l'intelligence artificielle. Tout. Quasiment. Est-ce que vous savez que les greffiers vont être chassés de la profession dans 30 ans ou dans 40 ans ? Puisqu'il y aura des machines qui vont commencer à saisir à la place des greffiers. Comment nous n'arrivons pas à anticiper la domaine où on a ? Est-ce que le métier ne fait pas une photo et le métier est un photographe aujourd'hui ? Aujourd'hui, le métier du photographe est compliqué. Mais le métier est compliqué dans 15 ans ou 20 ans on n'en parlera plus. Le téléphone a tué 50 000 emplois. Il n'y a pas un téléphone. 50 000 emplois jusqu'à les Etats-Unis et tout ça. Les machines sont mailles et les gens ont 27 millions et à Batouna Moussala. Ceux qui vendaient de mailles après. Juste quand Tantmatcha qui va mâcher la distribution à mailles, 27 millions d'emplois et Koufa. Quel est le secteur qui n'est pas menacé par l'intelligence artificielle ? Au niveau des hôpitaux, il y a beaucoup de branches qui vont finalement finir. Les machines vont remplacer. Est-ce que nous le Congo on est en train de préparer nos enfants dans Makambouana ? Boutinara dans 20 ans ? C'est-à-dire aucune anticipation. Il y a beaucoup d'emplois menacés et les remplacés. Aux Etats-Unis, les gens pensaient qu'ils ont changé. Quand la machine est arrivée, beaucoup d'emplois dans l'industrie ont couffé. Les gens qui n'étaient pas préparés ont couffé. Puisque le monde est capitaliste quand on l'a 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 l'a. La machine fait 10 fois plus que ce que l'on peut faire. les réfléchit 7 fois plus que l'homme n'a pas la capacité à prendre la décision. Plutôt, on a dit « Oh non, vous voyez que la quoi que nous venez parler, on vous apprend à parler en public parce que la machine ne prendra pas ça. Vous vous trompez énormément. Vous vous trompez énormément. Vous savez que déjà même on a avion. Combien d'emplois abordaient ces couffés déjà ? A l'époque on a avion, des mondes vont vous dire on parlait. Les gens parlaient comme ça mais depuis un moment donné on a changé un registreur. C'est une machine qui vous parle. Mesdames et messieurs vous êtes confortablement assis, blablabla. C'est une machine qui parle donc c'est un poste de moins. Et il y en aura comme ça un peu plus. Aujourd'hui c'est qu'ils nettoient les avions. Ma machine ne va pas que tu nettoies l'avion. Ma machine ne va pas que tu nettoies l'avion. Donc là où 10 personnes pouvaient faire le boulot, une seule machine le fait. Est-ce que nous pouvons imaginer instruire nos enfants dans la condition en a ? Moi dans mon plateau Congo-Buzz, le plateau Nabiso, j'aurais dû avoir 7 caméramens ou 10 caméramens mais j'ai un plateau où j'ai pris les boulots de 3 caméramens absorbés puisque j'ai des caméras robots. Donc je n'ai plus besoin des caméramens. Alors vous vous continuez informer vos enfants en a pas de caméras alors que vous savez que les caméras robots viendront demain. Il faut imaginer envoyer nos enfants là où les emplois ne sont pas encore menacés. Donc il faut que Bane Nabiso va s'exercer dans mon cerveau parce que là la machine ne fera pas ça à notre place. C'est le cerveau maintenant, la culture du cerveau, l'innovation, l'anticipation. C'est là qu'on envoie nos enfants. Il faut anticiper parce que regardez vous savez qu'on est en perte et pas seulement nous si vous voulez qu'on se console un peu il n'y a pas que nous toute l'Europe est en retard. L'Europe et l'Afrique on est tous en retard. Et vous savez il n'y a que deux continents qui sont en avance dans ça. Il y a l'Amérique et l'Asie. Et l'Asie il n'y a pas tous il n'y a pas tous les pays asiatiques. Il y a l'Inde qui est en avance terriblement en intelligence artificielle. Il y a la Chine qui est en production il y a intelligence artificielle. Il y a le Japon qui est en vitesse Namaka Moana et même les Émirats ne sont pas encore en avance. Et puis vous avez les États-Unis qui ne sont pas qui sont en train de produire ce vrai mais qui sont aussi en train de consommer l'intelligence financière l'intelligence pardon artificielle. Et nous dans tout ça on est où ? On est encore en train d'apprendre nos enfants un boulot qui va mourir dans 10 ans dans 15 ans. Ce qui fait que l'enfant va finir le boulot à Sisi classe ta diplôme mais moi ça les a été. Nini machine est liée placée il y a par exemple dans le secteur de mine est-ce que vous savez que moi je suis allé dans une mine au Congo j'ai vu des machines et j'ai vu que ces gens-là étaient encore en train de réinventer des machines pour que ces machines-là vont faire 10 fois ce que l'homme fait. Vous avez les casseurs de pierre ce métier-là va mourir dans peu de temps parce que vous avez une machine qui peut exploser dynamique et exploser et puis vous avez une autre machine qui vient rassembler là où l'homme pouvait travailler mais on est en train de nous battre contre ça mais on est perdant la seule façon pour nous de gagner c'est de contrôler cette intelligence-là et c'est de nous exercer. Au Congo nous n'avons aucune école où on apprend l'intelligence artificielle il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que vous savez qu'à partir de mon téléphone iPhone 13 ou 14 ou je ne sais pas moi comment Iggozala je peux faire des montages vidéo sans un diamant montage vidéo générique début générique fin la téléphone et puis je règle le problème et c'est l'IPK1 non c'est nous à nous deux de réorganiser réplique il est temps de réorganiser notre réplique il faut organiser la réplique de façon on va dire collégiale de façon commune voilà un peu ce que je voulais dire mais c'est vrai que je n'ai pas fini ce que je voulais dire aujourd'hui il y en a tellement que l'on va dire mais le temps ne me permet pas de continuer je veux vous retrouver demain demain ça sera vendredi je vous retrouverai demain et on va continuer toujours la même logique on a c'est à nous encore une fois de réveiller l'esprit et de corriger ce qu'il faut corriger en signalant aussi que j'en parlerai peut-être demain vendredi la tournée de la ministre du portefeuille madame Adèle Kayinda qui bizarrement a démontré qu'elle a une popularité terrible au niveau de la Sando j'ai vu moi-même le plein qu'elle a fait j'ai vu moi-même comment elle avait de l'adhésion elle n'était pas seule elle était accompagnée dans ma journaliste il y a Pasteur Eguili mon ami qui est là il y a Stéphane Balamouagé c'est formidable il y a Jenny Kaninda il y a Serge Kabongo ces gens sont là mais on a vu des images alors je me dis que c'est des gens qui peuvent on peut compter sur eux peut-être qu'elle ne parle pas beaucoup, elle ne fait pas beaucoup de bruit de popularité mais ce que j'ai vu personnellement je me dis ok la donne électorale va être assez serrée là-bas elle a toujours été élue là-bas elle est la doyenne on va dire ma députée ébélé depuis l'église l'église depuis 2006 même avant ma travaux préparatoires tout ça elle était toujours là et jusqu'aujourd'hui elle est toujours là je crois qu'il y a des gens des femmes sur qui on peut compter aussi pour que le chose se passe très bien qu'elle a peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse les RDC le boue congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance tu es né ou son si tu oublie moi taïma ta chino tuené léé na gignyama na pico na moussala tu tu nga buka kuri kakituko na gignyama na kumbo tuye mali tuye polo nene la lisamba nene la lisamba nene la lisamba nene la lisamba